Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mikey dans cette vidéo. Je vais tester la DCD qui est maintenant améliorable au Pack-a-Punch. Donc on va tester cette nouvelle amélioration de cette arme spéciale DCD. Donc ce que je vais faire c'est aller sur la map d'e-machine et je vais construire cette arme spéciale pour pouvoir tester ses améliorations. Ok donc là je vais récupérer la DCD. C'est parti, hop ! Alors maintenant je vais voir combien de dégâts elle fait en temps normal. Elle fait du 1500 en temps normal et quand j'aspire elle fait du 200 par 200. Ok. Donc là je vais aller l'améliorer. Pack-a-Puncher niveau 1 pour voir l'augmentation des dégâts. Pour quand elle aspire les zombies et pour quand elle les tue. Enfin quand elle tire. Donc ok, effectivement on peut bien l'améliorer donc c'est parfait. Elle prend le camouflage de l'amélioration normal. Attends, on va tirer une fois comme ça. Merde, j'ai pas vu combien. Par contre quand j'ai tiré, j'ai l'impression. J'ai tiré sur le côté là-bas. Et ça a touché ce côté-là. Et par contre je ne sais pas, mais peut-être il y a une augmentation de munitions. Je regarderai ça après. Mais je pense que de base on arrivait à 60 munitions. Et là on monte jusqu'à 90 munitions. Je ne suis pas sûr. Je vais vite vérifier ça. Alors effectivement je viens de regarder. Et j'avais 60 balles quand l'arme était non améliorée. Et là j'ai 90 balles quand l'arme est améliorée. Donc quand j'aspire, ça fait 209 de dégâts à la place de 200. Quand je tire, ça fait 22 500 de dégâts à la place de 15 000. Donc ça la rend déjà beaucoup plus efficace. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est aller voir si je peux l'améliorer. Par exemple en DCD Nova 5. Parce qu'il y a 4 améliorations de cette arme. 4 améliorations élémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tester une seule amélioration. Je ne vais pas tester les 4 dans cette vidéo. Mais si on peut déjà avoir l'amélioration de la Nova 5. Ça veut dire que les autres améliorations élémentaires, on peut les améliorer aussi. On va déjà tester ça. Ok, donc là j'ai la Nova 5. Donc j'ai pris l'amélioration de Nova 5. Et quand je vais tirer... Par contre déjà j'ai l'impression qu'on a plus de munitions. De base, je n'avais pas 135 de munitions. En tous les cas, je ne me souviens pas que c'était ça. Et là, on va voir quand je tire. Donc je fais du 3000 de dégâts. Si je ne me trompe pas. Ah ouais, du 3000 de dégâts. Et je pense qu'avant on faisait du 2000-2005 de dégâts. Donc je pense qu'il y a une augmentation de dégâts. Et je vais essayer d'aspirer un zombie pour voir aussi. Il y a aussi le nom de l'arme qui a changé. Qui est devenu dette virulence. A la place de la décédée Nova 5. Ok, donc ça fait toujours 209. L'aspiration c'est toujours la même chose. Et les dégâts c'est 3000. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller m'améliorer. Donc je vais faire 15 000 points. Et puis je vais aller améliorer une deuxième pour l'arme. Pour voir un peu l'efficacité, si elle augmente en Nova 5. Et si l'aspiration aussi, l'aspiration des zombies augmente. Alors c'est parti pour la deuxième amélioration. Ok. Donc le nom reste le même. Le nombre de munitions reste le même. Donc ok. On n'augmente pas dans les munitions. Ça c'est un peu dommage. On fait du 3750 à la place de 3000 de dégâts. Donc je pense qu'on faisait du 2500 non amélioré avec la Nova 5. Donc là avec deux améliorations supplémentaires, on fait du 3750. Donc on ne double pas encore, mais on fait pas mal de pourcentage en plus. Plus ou moins 40% de dommage en plus. Par contre c'est quand même dommage pour la capacité de munitions qui n'augmente pas à partir du niveau 2. Donc ça c'est un peu dommage. J'ai remarqué aussi que la boîte de munitions coûte 10 000 quand elle est non améliorée. Et quand elle est améliorée, la boîte de munitions vous vend des munitions au max pour 10 000 aussi. Donc vous voyez, ça n'augmente pas. Donc ça c'était pas mal parce que déjà 10 000 pour racheter des munitions de la décédée normale, c'était déjà extrêmement cher. Ok, donc là aussi quand j'aspire des zombies, ça fait de 220 par 220. Donc ça améliore aussi l'aspiration des zombies. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de camper en haut. Je sais bien qu'on pouvait camper un peu ici pendant certaines manches. Donc là avec la capacité de l'arme améliorée, je pense qu'on peut encore camper encore plus longtemps et plus facilement qu'avant. En tous les cas, de cette façon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller l'améliorer niveau 3. J'aimerais bien tester un autre truc aussi avant de l'améliorer niveau 3. J'aimerais bien la tester en niveau 2. L'arme basique qui elle aussi a changé de nom. Il s'appelle Dead Coup de Tonnerre. Donc ça c'est l'arme normale. Oh, quand j'aspire, elle fait du 1241 de dégâts. Ah ouais, là ça augmente énormément les dégâts. J'ai l'impression qu'on va tester ça sur la prochaine manche. Mais là je pense qu'elle a l'air cheatée. Au niveau 2, elle a l'air vraiment cheatée. Ah ben non, c'est normal, j'étais en mort instantanée. Je me suis dit, what the fuck, ça avait l'air étrange. Donc effectivement, j'étais en mort instantanée, je n'avais pas fait gaffe. Donc là, c'est bien du 1241. Parce que ça ne change pas. Et on va voir quand je tire. Ça fait du 26250. Je pense qu'on est passé de 15000 à 22000. Et là, on est passé de 22000 à 26250. Vraiment, je t'avais fait mal à lui. Je l'ai directement immunisé. Je lui ai fait vraiment mal. Donc elle est beaucoup plus intéressante comme ceci. Oula, oula, oula. Voilà. Ouais, franchement, c'était une bonne idée de leur part d'améliorer la décédée. Regardez-moi ça. Franchement, c'est très efficace. Donc c'est vraiment une bonne idée de leur part. Parce qu'en fait, elle n'était pas vraiment jouée. Cette arme spéciale, elle était un peu inefficace dans ce mode de jeu. Enfin, en mode zombie, tout simplement. Parce qu'elle ne faisait pas de dégâts. Donc ce n'était pas très intéressant de la jouer. Que là, maintenant, ça peut changer la donne. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, je vais essayer de faire 30 000 points. Et voir l'amélioration de niveau 3. Ok, donc j'ai réussi à avoir 37 000. Maintenant, je vais aller tester la troisième amélioration. Donc c'est parti. Alors, nous sommes à 135 munitions. On va voir si la troisième amélioration donne plus de munitions ou pas. Et on va voir l'efficacité de cette dernière amélioration. Ok, c'est parti. Voilà, on ne peut pas mettre de mode de munitions. Mais au moins, on peut l'améliorer. Comme un peu la Ray K84. Donc on n'a pas plus de munitions. Je fais du 4500 de dégâts avec la Nova 5. Ah oui ! Quand j'aspire, je fais du 600. Non ! Ils ont triplé l'aspiration. Donc là, ça va être quand même super cheaté. Parce que si vous voulez camper à un emplacement, à la place du 200, 200, je ne sais plus combien, elle faisait 220, je crois. 220 d'aspiration de dégâts. Maintenant, elle fait 600. 630, 640 si je ne me trompe pas. Donc là, non, elle fait du 230. Et contre le zombie. Non, parce que tout à l'heure, ça faisait du 600. Ou j'ai rêvé. Maintenant, contre le zombie, ça fait du 600. Du 630, 640. Donc, vous vous mettez ici. Avec la DCD Nova 5 niveau 3. Vous aspirez super facilement. Et vous vous campez. Et vous faites blindé de manche super facilement et rapidement. Vous avez juste à faire ça. Les zombies, ils ne passent pas jusqu'à la manche 30, voire 40, voire même plus. Je ne sais pas. Il faudrait tester. Dans tous les cas, les améliorations sont assez cheatées. En fait, de base, elle faisait du 2500. Maintenant, elle fait du 4500. Donc, elle a doublé en efficacité de dégâts. Pour la Nova 5. Maintenant, on va tester l'arme normale. Niveau 3. La dette coup de tonnerre. Niveau 3. Et on va voir si ça a doublé son efficacité. Donc, l'aspiration, je pense que ce sera la même. Ce sera la même que avec la variante Nova 5. Je pense qu'on fait du 600. Ah oui, non, carrément. Là, on fait du 750. C'est encore plus cheaté. Donc, c'est pas mal. Parce que la Nova 5 a moins besoin de... Enfin, c'est plus facile de recharger avec la Nova 5. Parce qu'on peut mettre un nuage de fumée et camper. Qu'avec la DCD normale. C'est plus compliqué de recharger. Donc, c'est bien qu'on aille une augmentation de dégâts quand on aspire les zombies. C'est plutôt pas mal. Pour recharger, c'est plutôt bien. Alors, quand je tire, je fais du 30 000. Donc, de base, on faisait du 15 000. Bon, là, je suis en tête instantanée. Mort instantanée. Mais de base, on faisait du 15 000. Et là, on fait du 30 000. Donc, ça a bien doublé l'efficacité de l'arme de base. Doublé l'efficacité de l'arme DCD Nova 5. Doublé et ça doublera l'efficacité de toutes les variantes élémentaires de l'arme spéciale DCD. Donc, voilà. Je pense que je vous ai présenté un peu les nouveautés de cette arme. L'efficacité aussi de cette nouvelle arme. Cette nouvelle arme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao. Peace. Soakulmec. Então, soit dogmec. Soakulmec. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz